Je pense qu'on est tous un peu sous le choc. Ce qui vient d'être annoncé en termes de mesures ce soir par Emmanuel Macron est extrêmement grave. Je crois qu'il faut en prendre conscience de toute la portée de ce qui vient de dire. C'est un vrai tournant dans la situation politique. C'est-à-dire que toutes les réponses à la crise que tu as énumérée à juste titre, qui est donc une crise sanitaire que personne ne doute, et en effet l'arrivée d'une nouvelle vague, mais aussi d'une crise sociale, donc quasiment il n'a pas dit un mot, avec en réalité aujourd'hui 400 plans de licenciements qui ont été annoncés en septembre, avec des sans-logis, avec une précarité qui augmente, avec de la pauvreté, avec des inégalités sociales qui se développent, avec la crise écologique qui perdure. La réponse qui a été apportée était une crise extrêmement autoritaire et qui se résume à un mot qui est en effet le couvre-feu. Voilà, qui est le couvre-feu. Et j'imagine, enfin j'espère que tout ça va alerter l'ensemble du mouvement social, l'ensemble du mouvement politique, du mouvement ouvrier, pour qu'on s'unisse, qu'on se réunisse, et qu'on agisse au plus vite pour voir comment on peut faire en sorte de sortir de cette crise sanitaire par le haut, sans sombrer dans ce que nous propose finalement Emmanuel Macron, parce qu'on a bien compris donc de son discours qu'il y avait une nouvelle vague, qu'il y avait une nouvelle marée, et que sur cette nouvelle vague, Emmanuel Macron s'apprêtait d'ores et déjà à chercher à surfer politiquement, c'est-à-dire à profiter de l'instant présent avec son lot de climats anxiogènes qu'il suscite légitimement, pour probablement faire passer toutes les mesures impopulaires qu'il n'a pas réussi à faire passer jusqu'à présent, pour aider le système capitaliste à organiser ses restructurations profondes, qu'il espère depuis bien longtemps, puisque la crise économique existait avant la crise sanitaire, et dont il n'a pas dit un mot, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui l'État sert de planche à billets à des entreprises qui licencient à tour de bras, Bridgestone, Air France, Renault, Airbus, j'en passe et des meilleurs, qui touchent le crédit d'impôt compétitivité à emploi, qui touchent des aides à la formation, des aides à l'investissement, et qui laissent par exemple à Bridgestone, comme on l'a vu dans le Nord, 487 personnes sur le carreau, mais des exemples comme ça, il y en a aujourd'hui une multitude, et puis pour accentuer le cours autoritaire des choses, parce qu'il faudra même d'ailleurs que, je ne sais pas, les spécialistes en épidémie se posent 30 secondes pour étudier de près la particularité de ce virus Covid-19, parce que c'est quand même un Covid, si on a bien compris qu'il y a un virus qui ne se développe jamais entre collègues, ne se développe jamais entre partenaires de transport public, ne se développe jamais entre élèves, mais ne concerne que les proches, les amis, la famille, les salles de sport, les bars, les salles de spectacle, c'est-à-dire tous les lieux finalement où on va faire autre chose que le boulot, c'est-à-dire tous les lieux qui touchent au loisir, à la convivialité, à la liberté, c'est quand même ça dont on parle, on est en train de dessiner en ce moment même une société où on nous dit tais-toi, bosse ou cherche un boulot, et ça ce n'est pas acceptable, parce que là on n'est plus dans le domaine de la protection sanitaire, on est dans le domaine du contrôle politique de l'ordre social, et j'espère qu'on en a tous et toutes conscients, tous autant qu'on ait conscience, parce que là le Covid ça veut dire que tel qu'il est un virus de ce type-là, ce n'est plus un virus, c'est une milice patronale, il ne vient pas du pangolin, il ne vient pas d'un laboratoire pharmaceutique quelconque, il vient d'un conseil d'administration d'une multinationale capitalistique, c'est-à-dire qu'il est capable en gros de vous pister en fonction de la nécessité de vous faire exploiter, de remplir le frigo, point barre, on sera plus bon qu'à produire et à consommer, et derrière ça il y a un choix de société qui se dessine ici et maintenant, et le vrai rempart face à cette vague que nous on ne sous-estime pas, et qui va être en effet instantané, et il est obligé de l'avouer, c'est qu'on ne pourra pas faire un jeu de passe-passe entre les régions, et il n'y aura pas de lit caché, il l'a dit lui-même, mais quel est le bilan politique du seul rempart qu'on a en droit d'espérer de cette vague-là, c'est-à-dire un rempart sanitaire, social et de protection sociale, c'est que la sécurité sociale, on est en train de la flinguer, la seule leçon qu'on a tirée finalement de la première vague, et les deux seules choses concrètes qui vont changer par rapport à la première vague, c'est quoi ? C'est que cette fois-ci, des masques, il y en aura, il n'y aura plus la pénurie, c'est même la surproduction, puisque maintenant ils sont payants, c'est passé de 7 centimes d'euros en février dernier à 75 ou 90 centimes, donc c'est un marché lucratif, donc il y en a beaucoup, et puis maintenant, quand vous irez aux urgences, s'il n'y a pas d'hospitalisation durable derrière, vous paierez un forfait de 18 euros, c'est-à-dire que plutôt que de sortir votre carte vitale, vous allez sortir votre carte bleue, faire ce geste finalement qu'on réfutait par rapport à avoir une certaine idée de ce que signifie la protection sociale, le service public hospitalier. La réalité, c'est que depuis des semaines qu'on a eu cette première vague et qu'on savait que cette seconde vague arrivait, le bilan du service public hospitalier, c'est quoi ? C'est qu'en 2019, il y a eu 4 000 suppressions de lits supplémentaires après des années où il y a eu des milliers de lits qui ont été supprimés pour des raisons rentables et de gestion en flux tendu. Les hospitaliers n'ont pas été augmentés, il y a eu des primes mais il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas eu d'embauche massive, même les lits de réanimation, c'est une politique de flux tendu, ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où on est en train de parler, c'est-à-dire à la veille de cette seconde vague dont tout le monde parle, on a, et il y a une étude qui vient de sortir, 60% des infirmiers et des infirmières qui disent qu'ils sont, ils et elles, au bord du burn-out et qu'il y en a 1 sur 3 qui pensent à démissionner. Donc on n'a pas le rempart susceptible de faire frac face à cette vague-là. Donc pour finir là-dessus, leur seule préoccupation, et d'ailleurs il l'a avoué, mais c'était même lamentable en termes d'aveu, c'est sa seule préoccupation, la sienne comme celui du pouvoir, c'est de faire en sorte que l'économie fonctionne et pas n'importe quelle économie, qu'elle continue à exister, c'est-à-dire l'économie capitaliste telle qu'elle est, c'est-à-dire celle qui est faite de règles de concurrence entre nous, d'exploitation, celle qui ne va servir que les plus gros et toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui vont pouvoir bénéficier, elles ont bénéficié déjà de tous les dispositifs d'aide publique pour continuer à faire en sorte que la fameuse politique du ruissellement ne soit pas une politique du ruissellement, mais une espèce de pompe à aspiration qui fait que les dividendes ont explosé de 60% et que les 0,1% de la population ont vu leur revenu augmenter de 25%. Voilà. Donc les affaires continuent. 1 milliard pour les avions rafales parce que les guerres continuent aussi. Rien en réalité pour la protection sociale et sanitaire. L'État, aujourd'hui, l'état de la situation, c'est celle-là. Il va falloir trouver les moyens de résister, de riposter en conscience et de faire en sorte qu'on sorte de la crise sanitaire avec nos propres moyens. Et c'est ce que tu dis, mais parce qu'y compris, il y a un caractère un peu insupportable de provocation en fait à proposer aujourd'hui ce genre de mesures dont évidemment le couvre-feu c'est la plus visible, mais dont par ailleurs tout le discours a été émané. C'est-à-dire qu'y compris, il a le culot de dire aujourd'hui c'est dur d'être jeune, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Mais sérieusement, qu'est-ce qui rend le fait d'être dur... Enfin, qu'est-ce qui rend difficile aujourd'hui la vie en 2020 ? On voit bien que depuis le début de la crise, en fait, il y a des gens qui proposent des solutions, il y a des gens qui surtout demandent des choses, qui demandent des moyens. Tu l'as dit, il y a la santé, mais il n'y a pas que ça. Et en temps de Macron, on a l'impression qu'en fait, les seuls endroits où aujourd'hui il y a des clusters et où aujourd'hui les gens risquent leur vie et se contaminent parce que c'est de leur responsabilité individuelle, eh bien c'est dans un cadre familial, dans un cadre festif, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé là-dessus sur... On n'a jamais aussi bien montré le métro boulot-dodo d'un certain point de vue. On est allé jusqu'au bout d'une politique où la seule réponse à cette crise sanitaire et sociale, c'est une réponse autoritaire. Et alors comment on avance collectivement justement pour répondre à ça dans cette période-là ? Comment on fait pour reprendre, y compris les revendications qui ont été portées par les soignants, par tout un tas de gens, y compris ceux qui étaient en première ligne durant cette crise et qui ont une idée de comment on pourrait avancer là-dessus ? Non mais t'as raison de souligner à quel point c'est super violent comme annonce. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment sous le coup. Dire par exemple pas plus de six à table, ça veut dire que t'as un pouvoir bureaucratique d'État qui s'invite à domicile et qui te dicte ce que tu dois faire à domicile. Dans le même temps où moi par exemple sur mon bureau de poste, pas plus tard que samedi dernier, on était des dizaines à être saturés d'usagers en permanence. C'est-à-dire qu'on avait une salle de public absolument saturée de personnes pendant plusieurs heures et qu'on n'a même pas les moyens simplement d'organiser les gestes barrières simplement parce qu'on n'a pas les effectifs pour. Parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on est en train de supprimer les emplois partout dans les services publics comme dans les entreprises du privé. Et si tu veux faire, si tu crois ce que tu racontes sur le respect des gestes barrières, ça veut dire concrètement qu'il faut réduire le temps de travail, qu'il faut donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises du public comme du privé parce qu'on est les mieux placés pour savoir précisément comment on pourrait organiser ça différemment, comment on pourrait organiser des temps de pause qui permettent de respecter ne serait-ce que des protections où on assume un renouvellement régulier du matériel ou d'assumer un système de filtrage à l'entrée et d'accueil. Ça c'est des moyens. Sans moyens, c'est impossible de le faire. Et ils le savent éperdument. Donc c'est pas vrai que le Covid, pardon de le dire, moi je ne suis pas scientifique, mais de me faire croire qu'il est hyper agressif à partir de 21h le soir et qu'il ne prend jamais le RERB ou la ligne 13 ou la ligne 4 et qu'il ne peut pas rentrer dans mon bureau de poste, c'est une blague. Et en gros, ce discours d'infantilisation qui lui a été reproché, mais c'est ça, c'est continuer à nous prendre de haut, à imaginer qu'on n'est pas capable de penser qu'on peut sortir autrement de cette situation. Et sortir autrement de cette situation, c'est s'organiser pour faire en sorte qu'on organise au plus vite la production différemment pour satisfaire les besoins sociaux et écologiques au plus vite en réponse à l'urgence sanitaire et qu'on se donne les moyens. Et ça, ça passe précisément par la réduction du temps de travail, créer des emplois, l'interdiction des plans de licenciement qui se démultiplient aujourd'hui et par plein d'autres mesures en réalité qui sont nécessaires. Et ça, ça passe par un fonds de résistance qui doit trouver ces modalités d'action pour organiser nous-mêmes les gestes de solidarité, assurer par exemple la distribution des masques à ceux qui n'ont pas les moyens, des repas à ceux qui n'auront pas les moyens de faire en sorte qu'on désobéisse le cas échéant mais intelligemment pour ne pas nous mettre en danger nous-mêmes parce que nous précisément on prend au sérieux ce qui est en train de se passer et puis surtout ne pas tomber dans le piège qui nous a été quand même imposé depuis la rentrée. Il dit qu'il avait vu le coup venir, il a tellement vu le coup venir qu'en termes de débat politique on n'a même pas discuté même pas un dixième des possibilités de faire face à cette nouvelle vague que tout le monde voyait venir. On a eu droit comme débat politique et médiatique depuis la rentrée à quoi le voile ou pas dans une commission parlementaire à la tenue républicaine la taille de la jupe pour les femmes à un débat sur le séparatisme et enfin est-ce que oui ou non il faut apprendre l'arabe dans les écoles ? C'est-à-dire en fait que les deux obsessions de ce gouvernement c'est de continuer à sauver l'économie capitaliste telle qu'elle est et coûte que coûte et nous diviser et faire en sorte qu'on se bouffe la gueule entre nous. Donc une des responsabilités politiques qu'on doit avoir c'est de ne pas tomber dans le panneau de la division et de bien expliquer précisément que l'islamophobie le racisme on n'en veut pas et qu'on ne va pas rentrer dans ce jeu dont on sort perdant à chaque fois. Et une des façons de le démontrer précisément c'est d'aller manifester à la marche que tu as annoncée et qu'on va j'espère illustrer de meilleure manière encore à la fin de l'émission qui est la marche des solidarités pour réclamer précisément que la liberté de circulation dont on sent aujourd'hui à quel point ça a droit précieux puisse bénéficier à tous et toutes surtout que et je le dis aussi comme un clin d'œil à ceux qui dans le mouvement ouvrier pensent qu'une bonne réponse face au Covid ce sera les frontières maintenant qu'on nous explique que finalement ça se distille probablement même par la voie aérienne on va mettre quoi à nos frontières ? On va mettre quoi des plexiglas ? On va mettre des ventilateurs géants ? On voit bien que ce n'est pas la réponse au problème on a besoin puisque c'est instantané puisque c'est mondial d'avoir une réplique internationaliste de tous les peuples pour mettre en avant le seul rempart qui peut nous sortir de tout ça c'est à dire un rempart sanitaire et social.